salut à tous on parle foot aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je tourne enfin une nouvelle vidéo depuis bientôt deux semaines j'ai un peu de difficulté en ce moment mais me revoilà j'ai reçu un commentaire récemment me demandant de faire une vidéo sur les gardiens u23 et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui je vous propose six gardiens que j'ai trouvé en u23 et avant de démarrer j'ai remarqué quand même que trouver des gardiens u23 bah il n'y en a pas beaucoup qui sont quand même disponibles qui sont titulaires en u23 donc je trouvais selon moi qui peuvent être intéressants au niveau du prix du temps de jeu et du niveau donc le premier c'est gaetan cook qui évolue du côté de mechelen en belgique donc il vaut 222 euros en ce moment on voit qu'il sort de très bonne première partie enfin de début de saison plutôt pardon son équipe a l'air un peu en difficulté mais il fait quand même le niveau lors ses deux derniers matchs il arrive à taper de bons scores facilement malgré le fait qu'il est une équipe qui joue le maintien et qu'il encaisse des bus et les cliniques des buts pardon et je me dis avec avec cette nouvelle matrix ça peut l'aider à progresser en termes de en termes de points car on rappelle selon ils ont changé l'algorithme pour le niveau des points et si un joueur prend des buts et qu'il fait plusieurs arrêts ça ne va pas l'intro ça ne va pas trop l'impacter au niveau des notes donc je me dis ça peut être vraiment un très très joli coup à tenter 23 ans donc il sera en u23 jusqu'en 2023 c'est ce qui est dommage un peu avec lui si vous cherchez un u23 mais sinon il a l'air d'être un très très bon coup je pensais ce qui fait aussi ce qui fait aussi son prix ensuite le deuxième joueur que j'avais à vous présenter c'est d'une classe edel donc c'est le gardien de du rapide de vienne donc il est autrichien il est un peu plus cher que l'autre qui vaut 400 euros quasiment c'est un joueur qui est la particularité être assez grand il fait un très très gros début de saison lui aussi son équipe tourne assez bien en ce moment et en plus de ça il est toujours en liste pour jouer la la coupe d'europe la conférence ligue si je dis pas de bêtises on se fait vraiment un très très joli coup à tenter car s'il se qualifie normalement il pourra jouer il pourra jouer les le will la semaine ça peut être vraiment très très sympa surtout conférence ligue il devrait pas être trop ridicule rapide j'en ai plus d'un bon club donc je les vois bien faire un bon parcours s'ils qualifient à fond de vaduz en plus donc il y a vraiment la place de faire de faire quelque chose et c'est pourquoi je le trouve plutôt intéressant et en plus il n'a que 21 ans donc en 2025 donc vous êtes assez tranquille au niveau de au niveau de ça on voit sa performance qui baisse un peu que la nouvelle matrice mais c'est pas bien grave il a risé de plutôt très bon match sans ce début de saison et voilà si vous voulez être prêt à mettre le budget je pense que nicolas edel peut être un très bon gardien et surtout il peut être la relève de la sélection autrichienne ensuite mon gardien numéro 3 c'est un joueur connu des des fans de football manager c'est mathiev safonov donc le gardien russe du krasnodar qui est présent dans son club depuis dire une ou deux saisons si j'ai pas habitué en tant que titulaire alors là c'est un joueur vraiment très régulier 23 ans en relance et on voit ses dernières performances il est dans un club plutôt bon qui vise qui joue l'europe je sais pas s'il joue l'europe sané mais normalement normalement oui ça joue l'europe pour pour krasnodar c'est il joue dans une très très bonne équipe qui concède assez peu de buts et il arrive à faire des 75 80 facilement et c'est un très bon joueur qui vaut je crois que c'est le plus cher de cette liste il vaut 500 euros je sais pas s'il a été appelé en sélection encore où il a été appelé donc il a l'air des titulaires de cette équipe donc pour la coupe du monde il peut être à garder en tête ce qu'il risque de jouer cette coupe du monde avec la russie c'est un goal qui est très très bon sur sa ligne une très belle détente même si c'est pas le mec le plus grand il est quand même assez assez bon dans ses buts et stop bien et voilà mathiev saffonov ensuite on passe au joueur le moins cher si je dis pas de bêtises masato sané sasaki pardon qui évolue du côté du kaiouichiwa raisonne j'aime un kashiwa raisonne pardon donc c'est le goal donc il a seulement 20 ans c'est un c'est un 2002 donc 23 jusqu'en 2026 c'est plutôt assez intéressant histoire de deux pro de mauvaise prestation je pense que c'est ça qui fait qu'il se retrouve avec un prix qui a un petit peu baissé aussi on voit qu'avant il enchaîné de plutôt bon de plus trop le plutôt bon score son équipe mais son équipe a l'air d'être assez assez les compliqués en défense on voit qu'il a pris la place du gardien titulaire pendant la saison ce qui moi c'est ce qui montre de deux défaits intéressants ce qui va vraiment pas être mauvais pour avoir pris sa place dans l'équipe pour 160 euros ça reste assez assez raisonnable pour un goal u23 en plus il est jeune 20 ans japonais peut-être la relève de la sélection japonaise même s'il reste encore pas mal de temps il doit être très jeune encore et donc voilà maths masato sasaki on passe ensuite au cinquième joueur de cette vidéo c'est roco rio novo le goal qui arrivait cet hiver je crois de d'argentine normalement ça il avait de l'anus cet hiver seul le goal titulaire c'est blessé le goal remplaçant est aux fraises c'est pourquoi il a pris sa place en tant que titulaire depuis début juin il s'est clairement posé dans cette équipe et maintenant je pense qu'il ne va plus laisser sa place et il est en prêt avec option d'achat mais bon je le vois rester à atlanta et pourquoi pas ensuite viser plus haut encore que l'atlanta il réalise de plutôt bonnes performances malgré les nombreux buts qui prend à l'entend à une équipe assez bonne plutôt bien classé au classement donc c'est pourquoi j'ai confiance en ce joueur 247 euros je trouve pas non plus excessivement cher argentin peut-être qu'il risque d'être rappelé dans les prochains mois et donc voilà roco rio novo pour 247 euros paraître un très bon coup enfin le dernier c'est rados lao magie magie qui connu des gardiens des gardiens des supporters de monaco qui était le remplaçant de alexander nubel la saison dernière il a été envoyé en prêt à la place de thomas didillon qui avait le chemin inverse dans l'équipe satellite de monaco il va être titulaire cette saison on peut dire qu'il a plutôt bien démarré sa saison avec déjà deux clean sheets en trois matchs donc ça ça a l'air d'être vraiment pour l'instant du côté du cercle bruges pour le polonais il va faire une bonne saison je pense il n'y a pas de raison qui qui ne réussissent pas cercle gauche je suis l'équipe de moyens maintien milieu de tableau et donc je m'inquiète pas pour lui on l'a vu rarement on l'a vu jouer avec monaco il avait l'air pas trop mauvais non plus donc magie qui peut être un très joli coup à tenter même si ça peut être risqué par un profet qui risque de jouer qu'un an du côté du du cercle bruges à voir s'il va être transféré ensuite après vers un autre club je ne sais pas mais si vous cherchez un goal pour cette saison qui a des quelques références de haut niveau voilà rados lo magie qui pour 237 euros voilà c'était une petite vidéo rapide pour présenter six joueurs six joueurs que j'avais sculpté pour les gardiens et 23 j'arrive pas à parler pardon six joueurs et 23 que je vous ai présenté normalement pour la prochaine vidéo je devrais vous présenter ma ma game week qui s'était qui s'est plutôt bien passé parce que comme j'ai que c'est mal l'une de mes premières game week ou je suis autant compétitif on dirait c'est plutôt bien passé même s'il n'y a pas le résultat que j'attendais et voilà c'est si on va conclure cette vidéo là dessus n'hésitez pas à liker si elle vous a plu à commenter si vous avez tout gardien à proposer à vous abonner si vous découvrez la chaîne sur ce portez vous bien c'est un par le foot à bientôt